Salut les terriens, je suis Fred Prickloucker, au acteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Chirogyne, la chaîne de celles et ceux qui souhaitent prendre en main leur santé et leur vie. Aujourd'hui, on va faire la troisième partie des vidéos concernant la cadre de massage. Et aujourd'hui, je vais aborder les membres inférieurs. Donc, on va travailler la cuisse, on va travailler le mollet et on va travailler également sous la plante du pied. Tout d'abord, j'aimerais peut-être vous montrer un petit peu les muscles que nous allons travailler au niveau de la cuisse. Alors, il y a évidemment la partie avant avec le grand droit ici. On va travailler le vaste médial ici, on va travailler le vaste latéral. Et on va travailler sur les côtés aussi le muscle du tenseur du fascia lata que vous voyez ici, qui se rattache sur l'illiotibial tract. Ensuite, on va passer à la partie arrière de la cuisse. Et on va travailler plus particulièrement la zone du biceps femoris ici, qui s'attache sur l'ischion. Donc, on va insister sur cette zone-là. On va travailler un petit peu sur les mollets. Bon, je ne vous ai pas montré les dessins des mollets, ni la plante du pied. Mais ça, vous allez voir, c'est assez facile. On va commencer tout de suite. Vous vous allongez sur un tapis. Et vous vous placez comme ceci. Alors, la première chose que je vais montrer, c'est le pied. Alors, le pied, c'est très facile. Vous allez prendre la partie qui est là, un petit peu en forme de fusée, si vous voulez, comme ceci. Et vous allez placer votre pied ici, sur cette partie fusée. Et vous tendez votre jambon. Voilà. Et là, vous allez sentir donc une zone douloureuse. Je vous ai déjà dit, quand vous sentez une zone douloureuse, vous vous dites, « Bon sang, je ne mérite pas d'avoir une telle contracture, une telle douleur dans mon pied. » C'est pourquoi je l'élimine. C'est pourquoi je la supprime. Donc, vous laissez agir 30 secondes à 1 minute, jusqu'à ce que la douleur s'amenuise, jusqu'à ce que la douleur diminue. Donc ça, voilà. Après, vous cherchez d'autres points, tout simplement. Comme ceci. Vous trouvez un autre point ici. Comme ça. Voilà. À chaque fois que vous avez un point, vous l'éliminez. N'oubliez pas, vous n'allez pas les éliminer en une fois. Donc ça, c'est pour le pied. On va passer maintenant au mollet. Donc, pour travailler le mollet, il y a deux façons. Donc, peut-être que je vais faire l'autre côté comme ça. Ce sera peut-être plus facile pour la caméra. Voilà. Donc, on va commencer par la partie interne du mollet. Donc, vous voyez, vous exercez une pression. Alors, on peut faire une pression continue. Mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable de faire un glissé tracté comme ça. Très bien. Bien souffler. Ah, ça demande un petit effort quand même. Mais voilà, c'est une douleur qui est vraiment agréable. On sent qu'on libère des fibres. On sent qu'on libère des tensions. On sent qu'on permet à l'acide lactique d'être drainé, d'être éliminé. Vous repartir avec un muscle bien plus propre. Donc, ça, c'est pour la partie interne. Alors, on va faire la partie externe avec l'autre jambe comme ça. Donc, vous mettez un petit peu sur le côté comme ça. Vous voyez. Voilà. Et là, c'est pareil. Et là, vous travaillez. Alors, ça, c'est très intéressant pour le trajet du nerf sciatique. Le long du nerf sciatique, il y a souvent des contractures dans la partie latérale des mollets. Donc, tous les gens qui ont une sciatique, je vous encourage à faire ça. Ou qui ont eu une sciatique. Pour éviter une rechute. Assurez-vous d'avoir toujours des muscles libres de toute tension, libres de toute interférence qui pourraient permettre au désordre de se réinstaller à l'intérieur de votre corps. Vous méritez l'ordre. Vous ne méritez pas le désordre. Voilà pour le mollet. On va maintenant passer à la cuisse. On va commencer par le biceps fémoral. Donc, alors là, on peut exercer des pressions comme ça. Alors que la pointe en forme de fusée, c'est bien parce que c'est assez puissant. Voilà. Vous exercez une pression comme ça, tout simplement. Et vous attendez que la tension se libère. Tout en respirant. Vous voyez, je change. Je me déplace un petit peu. Voilà. Et je libère les tensions. Vous pouvez aller assez haut. Maintenant, on va passer sur le vaste médian. Donc, peut-être que je vais le faire comme ça. Et donc là, avec la partie enfusée, comme ça, vous faites glisser. Voilà. Et vous éliminez les tensions. Voilà. Ça, c'est pour le vaste médian. On va faire maintenant le vaste latéral. Je fais de l'autre côté pour des raisons de caméra, bien évidemment. Donc là, vous travaillez comme ça. Le vaste latéral. Tous les gens qui sont sportifs, ça va vous faire le plus grand bien. Tous les gens qui font du vélo, qui font de la course à pied, qui font du volley, qui font du basket. Libérez vos muscles pour qu'ils soient plus efficaces. Libérez votre corps pour en devenir le maître. Ok, le tensor du fascia nata, donc le tensor du fascia nata, il se trouve ici. Donc là, moi, je vous conseille plutôt d'exercer une pression continue sur le tensor du fascia nata. Voilà, vous mettez le biais comme ça et vous exercez une belle pression. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont d'énormes tensions et d'autres qui en ont moins. Et enfin, on va travailler la partie arrière de la cuisse et on va aller sur la zone comme ceci, des ischios. Il y a un bon nombre de personnes qui ressentent des crampes ou des tensions assez pénibles au niveau de cette zone-là. Donc, il faut bien chercher, donc vous voyez, à peu près ici, dans la zone d'attachement des ischios jambiers sur l'ischio. Ah, voilà. Là, je suis pile dessus. Et donc, ça fait un mal qui filut bien. Vous respirez et vous éliminez. Vous vous déplacez légèrement parce que l'attache est assez importante. Donc, il faut travailler sous divers angles. Là, de ce côté-ci, j'ai un petit peu moins mal. Donc, je vais aller un petit peu plus sur l'intérieur, vous voyez. Voilà. Et là, là, je suis sur une zone assez tendue qu'il faut libérer. Vous libérez tout ce qui semble être verrouillé, tout ce qui semble être noué. Voilà. Encore une fois comme ça. Et là, vous allez voir que même au niveau flexibilité, lorsque vous travaillez vos points comme ça, eh bien, vous allez être plus flexible pour pouvoir vous pencher en avant, pour pouvoir ramasser votre savonette qui est tombée par terre, etc. Alors, on peut faire aussi comme ça sur les mollets. Alors, ça, c'est vraiment tranquille. Ça, c'est tranquille. Vous revenez de la course. Vous faites deux, trois petits points comme ça. et vous êtes heureux le dimanche en fin de matinée. Voilà. Vous voyez, je descends un petit peu. Voilà. On peut faire ça devant l'intérieur aussi si on a un repose-pied. Voilà. On travaille ses points. On élimine les tensions. On retrouve le corps de ses 20 ans. Voilà. Pour la canne de massage, la partie membre inférieure. Pratiquez. Essayez. Vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Et n'oubliez pas que vous possédez le corps et vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Vous êtes la mécanique de précision la plus importante sur Terre. Donc, investissez en vous. Pensez à vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très prochainement, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada